Je voudrais à l'entame de mon propos déjà remercier et féliciter nos amis les journalistes et les gens de la presse, aussi bien digital, écrite, orale que télévisée, parce que ce matin ils étaient là à l'ouverture. Cet après-midi, pour ne pas dire ce soir, vous êtes là encore nombreux. Je voudrais vous féliciter et comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, avec vous, le foot permet à tous nos citoyens d'avoir des moments intenses de bonheur, de joie, d'espérance et je voudrais vous remercier pour cela. Nous venons de terminer la 59e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Ivoirienne de Football dans un contexte particulier. D'abord, cette fédération est sous normalisation, donc c'est quand même un contexte relativement particulier. L'année 2020, qui devait faire l'objet de, je dirais, qui a fait l'objet d'analyses au niveau des clubs, aussi bien de l'activité que des comptes, l'année 2020 a été une année très, très difficile. Elle a été très difficile pour le foot, elle a été très difficile en général pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. La pandémie à COVID-19 a marqué un coup d'arrêt depuis le 8 mars à toutes les activités sportives, mettant évidemment les clubs et tous les acteurs dans une situation difficile, notamment financièrement. Au-delà de cela, comme vous le savez, l'Assemblée Générale de juillet 2020 n'a pas pu aller à son terme avec l'élection d'un nouveau comité exécutif, ce qui a prévalu un peu à l'installation du comité de normalisation. Donc 2020 a été une année difficile. Bien qu'ayant été difficile, et malgré les contingences, il était important que nous tenions cette Assemblée Générale pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est statutaire. Et si elle est statutaire, il faut la tenir. Elle devait se tenir au mois de juin. Nous avons réussi à négocier avec la FIFA, toujours parce qu'on était dans un contexte de normalisation. Et que dans ce contexte de normalisation, nous avons dû choisir un certain nombre de priorités, notamment la relance du championnat, etc. Et il fallait que nous ayons vraiment le temps d'entrer et de comprendre comment fonctionnait la maison. Et donc, la FIFA a accepté la date que nous lui avons proposée, celle du 18 septembre, donc celle d'aujourd'hui, pour tenir cette Assemblée Générale. Cette Assemblée Générale était aussi importante parce que dans la vie d'une fédération, l'Assemblée Générale est le meilleur moment d'information. D'information des membres, non seulement sur les sujets statutaires, mais aussi sur tous les autres sujets. Et depuis l'avènement de la COVID, il n'y a pas eu encore de possibilité pour l'ensemble des clubs de se retrouver comme ça en Assemblée Générale. Donc, il était important pour nous, comités de normalisation, de veiller à ce que l'environnement social dans lequel vit une fédération ou une organisation soit maintenu. On est venu pour normaliser ces aspects-là aussi. Voilà pourquoi nous avons tenu cette Assemblée. Cette Assemblée avait pour objectif d'analyser les comptes de 2020 et de donner un quittus sur la gestion de 2020. Nous n'avons pas eu légalement la possibilité d'approuver les comptes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de réserves qui sont importantes, qui ont été émises par le commissaire aux comptes et qui nécessitent, je pense, tout simplement des décisions de l'Assemblée Générale pour qu'à la faveur de la normalisation, on ait une situation claire de ce que vaut vraiment cette fédération. Cette décision n'est pas une décision qui va contre ou pour, parce que les retraitements que propose le commissaire aux comptes ne sont pas uniquement liés à la gestion précédente. C'est lié à un certain nombre de choses qui datent de parfois depuis 15 ans, etc., mais qui traînent encore dans les comptes. Comme j'aime dire en aparté, nous on est là pour faire le mauvais boulot, mais s'il faut faire ce mauvais boulot, on va le faire pour qu'au moins l'institution ait une idée réelle, disons, de ce qu'elle vaut. Donc, n'ayant pas pu approuver les comptes, évidemment, il n'y a pas pu avoir de quitus. Nous avons tout simplement reporté l'approbation des comptes et les quitus à la prochaine Assemblée Générale, qui va se tenir dans un mois à peu près, qui va être à la fois une Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire. Dans un premier temps, nous allons revoir les comptes, donner l'équitus ou ne pas donner l'équitus, et ensuite, nous allons examiner les textes. Alors, pour pouvoir revoir ces comptes, il faut que le comité de normalisation ait une idée des comptes qui sont proposés aux commissaires aux comptes. Donc, c'est un peu tout ce travail que nous allons devoir faire pour y arriver. Nous avons une satisfaction par rapport à la tenue de cette Assemblée Générale. Comme vous avez pu le percevoir, on avait l'impression d'être déjà en campagne, alors que la campagne n'est pas encore ouverte, et que les élections, je veux dire, n'ont pas été annoncées. Mais nous avons des points de satisfaction, parce que, si vous avez remarqué, les clubs étaient tous là jusqu'à la fin. Il y a eu des moments de tension, il y a eu des moments d'euphorie, mais tout est très vite rentré dans l'ordre, et nous avons pu tenir cette Assemblée dans la quiétude pour arriver aux décisions que nous avons prises. Donc, il y a un point de satisfaction par rapport à cela. L'autre point de satisfaction, aussi, c'est que cela nous a permis, nous, comités de normalisation, d'avoir aussi en face de nous, pour une fois, toute l'Assemblée, et aussi de comprendre leur mode de fonctionnement. Je peux vous dire que, quand on a l'habitude de diriger une Assemblée Générale, d'une organisation internationale, ou bien même nationale d'envergure, le foot, c'est un milieu qui est particulier. Donc, cela nous a permis de comprendre un peu les mécanismes de comment est-ce qu'ils réagissent, et comment est-ce qu'ils résonnent. Et on a ce point de satisfaction. L'autre point de satisfaction, c'est qu'on a pu leur donner aussi les informations sur le calendrier. Donc, là, nous allons terminer l'écriture des textes à fin septembre. Le code électoral, il est déjà prêt. Il suffit pour nous d'avoir quelques ajustements. Et au mois d'octobre, les clubs auront le projet, la FIFA aura le projet, la CAF aura le projet, le ministère aura le projet. Ils feront leurs annotations, de telle sorte que quand on arrive à l'Assemblée Générale Extraordinaire pour la modification des textes, les clubs savent exactement ce sur quoi ils vont voter. Ils ont pris le temps d'en discuter, ils ont pris le temps de le partager, ils ont pris le temps de consulter même des experts, mais on arrive à cette Assemblée en étant informés. Nous avons volontairement décidé d'avoir cette démarche inclusive parce que certes, nous sommes communauté de normalisation, nous avons été nommés par la FIFA, mais nous travaillons pour les clubs. C'est leur maison. Et donc, il faut qu'ils s'approprient aussi ces outils, surtout qu'un certain nombre de changements vont apparaître, mais ces changements sont nécessaires parce que toute organisation s'adapte aussi et évolue en fonction de l'évolution de la fêtière. Donc, voici un peu les points essentiels. Donc, adoption des textes fin octobre et élection du nouveau président, on a dit au plus tard, le 20 décembre, Dieu voulant. Donc, voici un peu le point de ces huit heures de travaux, mais ça a été huit heures très constructives et très instructives aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada